La première façon de créer, je commence par jouer avec des pierres la plupart du temps. C'est comme ça que j'ai commencé. Je les ai côtoyées depuis l'enfance. Après, il y a une chose que j'adore d'une manière quasi obsessionnelle, ce sont les fleurs, et notamment les bouquets de fleurs. Parce que c'est assez magique, cette association de couleurs. Vous savez, un bouquet de fleurs, c'est très humain. Et avec les pierres, je peux faire un bouquet qui ne meurt jamais, qui continuera toujours à jouer avec ces couleurs. Il n'y a pas une certaine poésie de la disparition du bouquet de fleurs. C'est vrai, la fleur qui se fane, c'est très émouvant, ça peut être sublime. Mais moi, j'aime bien que mon bijou ne se fane pas. Et avec toutes ces pierres, je peux retrouver toutes les nuances et recréer cette émotion. C'est pour ça que cette ligne emblématique que je vous montrais tout à l'heure, dans sa forme poire, il y en a d'autres, je l'ai appelée émotion. Parce qu'en fait, je veux créer avec ce bijou la même émotion que devant un bouquet de fleurs. Au fur et à mesure, on crée en fonction de ces idées, on trouve chez soi tout à coup une espèce de pulsion et on a envie de quelque chose. Et alors moi, j'avais cet ami qui était tellement difficile, dont l'épouse toujours souriante s'occupait avec tellement de gentillesse. Et il l'appelait mon ange. Et je me suis dit que ça, c'était trop merveilleux, qu'effectivement, elle était son ange, son ange gardien, son ange souriant, son ange dans la vie, et j'ai eu envie de créer une ligne ange. Il y a un très bon créateur italien qui fait de jolis anges, mais je les trouve trop secs. Un ange, pour moi, c'est moelleux, c'est léger, c'est opalescent, ça peut briller un peu. J'aimais bien son côté dodu, donc j'ai utilisé des cabochons, des perles, et il a mis quand même des pierres de couleur, parce que j'adore les pierres de couleur. Alors, ça le flatte. Et puis, une autre ligne très emblématique aussi, mais ça, c'était à partir d'un objet existant, d'un bijou existant, c'est une couronne de Charlemagne. Il avait associé les perles et les pierres de couleur. Une des premières collections que j'ai créées, c'était uniquement un mélange de pierres de couleur et de perles. Je vous assure qu'elle est très jolie, très vivante. On n'a pas besoin du diamant. Peu vite, c'est un diamant. Sous-titrage ST' 501